Musique Pour la première fois de son histoire, les Agaghan Stud confient un étalon à un autre hara en 2016. Il s'agit de Sindar, un champion de légende qui s'installe au hara du Lion. Inoubliable, Sindar fut un craque sur les pistes, auteur d'un triplé unique à 3 ans. Tout d'abord, il s'impose dans le derby d'Epsom en Angleterre, devant Saki. Dans la foulée, il remporte par 9 longueurs le derby d'Irlande. Et à l'automne, après le prix Niel par 8 longueurs, Sindar s'impose en force dans le prix de l'Arc de Triomphe pour ses adieux à la scène. C'est semble-t-il, mais mon jeu tard à réagir, Aikeri en dehors, Volverita qui est coté comme mon jeu qui prend sa cadence à des distances. Sindar qui a l'avantage, un bon bout à l'extérieur de la vigie, bande avec Volverita les deux pouliches. Et j'y bande qui va faire galoper Sindar maintenant, alors que Sindar repousse jusqu'au bout l'attaque de la pouliche. D'abord, Sindar, c'est un agakant. C'est une référence. C'est une griffe. Quant au cheval lui-même, c'était un vrai craque en course. On ne gagne pas le derby d'Epsom, le derby irlandais, l'Arc de Triomphe, si on n'est pas un choix d'exception, ce qu'il est. Les années ont passé et Sindar est resté en haut de l'affiche. Il est le père de 6 gagnants de groupe 1, dont 4 emplats. Les femelles classiques de l'agakant, Shawanda et Sharetta, le guerrier anglais Yumzen, aujourd'hui étalon à succès, mais aussi une pouliche précoce, Rosanara. Sindar est aussi le père de mère de Flottia et Trading Leather, eux aussi gagnants de groupe 1. Les grands vainqueurs issus de la production de Sindar ont un point important, des affinités avec des pères, des patriarches en l'occurrence. L'Inamix, qui est donc le père de mère de deux gagnants de groupe 1, un en plat et un en obstacle. Saldorswell, qui est le père de mère de Yumzen, et Sharetta, qui est issu d'une mère par Barathea, qui lui-même est par Saldorswell. Les autres points en termes de black type, nombreux black types issus par l'Inamix, même par Darshan. Darshan, notamment le père de mère de Shawanda. Si le plat pour Sindar fut une évidence, l'obstacle est devenu une seconde nature. Il a donné deux gagnants de groupe 1 à Auteuil pour les plus grands entraîneurs. L'Irlandais Willy Mullins a ainsi remporté le prix Alain Debreil avec le gris Diakali. Avant lui, Jean-Paul Gallorini avait marqué l'histoire avec Mandali, lauréat avec un obstacle d'avance de la grande course de Haide-Auteuil, montée par un certain Christophe Soumillon. J'ai un très bon souvenir avec un Sindar, Mandali. Nous avons gagné une course d'anthologie, grande course de Haide-Auteuil, groupe 1, montée par Soumillon. C'est que du bon souvenir. Et il a transmis dans sa progéniture la qualité, la générosité, le physique. Il est signé bien et l'aptitude. Sert Sindar a évidemment un peu d'âge et lui-même a démontré sa qualité de père de mère, déjà. Père de mère, père de mère de deux gagnants de groupe 1. Donc la qualité de père de mère de Sindar se ressent bien entendu même dans les grands élevages. Parce que lors des vacations, dernière vente d'élevage en décembre 2015, des investisseurs français et étrangers se sont orientés sur l'acquisition de juments par Sindar. Principalement Ferlifer, une jument gagnante de l'Eastod avec une mère par Dynamics, pleine de Kingman, vendue pour une très belle somme à hauteur de 400 000 euros. Et deux autres juments, par Sindar aussi, qui ont été achetés un petit peu plus de 100 000 euros. L'implantation de Sindar dans le Grand Ouest constitue un événement majeur pour l'élevage régional. Car c'est incontestablement le meilleur cheval de course, mais également l'étalon le plus confirmé à s'installer sur ses terres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada